de MEDEF à Longchamp. Nous recevons Nicolas Le Cossin, le directeur général de l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, institut qui a sorti ce matin une étude sur la souveraineté numérique. C'est un sujet qui est vraiment monté en flèche à l'issue de la crise du Covid. Quelle souveraineté ? Faut-il revenir à un principe de privilégier la souveraineté dans nos politiques économiques ? La question du numérique étant quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits puisque les géants du numérique américain ont bien profité de la crise, à commencer par Amazon ou Google. Faut-il pour autant en faire des grands méchants ? Donc Nicolas Le Cossin a creusé le sujet et donc va pouvoir nous expliquer un peu le contenu de son étude et les conclusions auxquelles il est arrivé. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. D'abord, il faut dire que c'est un peu le hasard qui fait qu'on a sorti ce matin cette étude, surtout après cette période de confinement, lorsque les entreprises qu'on appelle les GAFA nous ont sauvés. Elles nous ont sauvés dans le sens où... qu'est-ce qu'on aurait fait sans les GAFA ? Durant ces mois de confinement où la vie a quand même continué, le travail, le télétravail a pu continuer au moins en partie grâce aux GAFA. Et c'est avec un grand étonnement et une énorme mauvaise surprise que j'ai découvert qu'à la fin du confinement, notre ministre de l'Économie, lors de ses premières déclarations, il a rappelé qu'il n'avait pas abandonné l'idée de taxer les GAFA. Donc, pour le remercier, le ministre de l'Amer a annoncé le fait de vouloir surtout taxer les GAFA. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas taxer les GAFA. Il ne faut pas taxer les GAFA, il faut le remercier, surtout maintenant. Il s'agit de débattre d'un terme qui est revenu à la mode en France, surtout, ce qu'on appelle le souverainisme, le souverainisme économique ou numérique. Notre étude qui est publiée ce matin sur le site de l'IREF, irefeurope.org, qui est gratuite, bien sûr. Nous sommes un think tank privé qui ne vit que des dons privés. Donc, il n'y a pas d'argent public, je tiens à le préciser. Donc, l'étude est gratuite et peut être consultée sur notre site irefeurope.org. Et donc, parmi vos conclusions, est-ce que vous avez travaillé un peu la notion de souveraineté ? Parce que c'est vrai que c'est un terme souvent ambigu qui peut cacher des approches différentes suivant la personne qui l'utilise. Alors, effectivement, souveraineté, souverainisme, ce sont des mots qui sont utilisés maintenant un peu par les politiques, en particulier par les politiques français, de gauche et de droite, d'ailleurs. Et souvent, d'abord, la définition, elle est claire. Dans le dictionnaire Larousse, le souverainisme, c'est quelque chose qui tient de l'État. Donc, l'État a toutes les compétences, a une sorte de monopole sur les domaines économiques ou autres. Ça, c'est la définition du Larousse. Chez les politiques, le souverainisme rime beaucoup plus avec réglementation, taxation, nouvelles normes, nouvelles lois. Donc, ça, c'est... Ça a commencé à avoir beaucoup, beaucoup trop de synonymes et c'est devenu de plus en plus dangereux, d'ailleurs. C'est le cas, d'ailleurs, dans le numérique. C'est ce qu'on essaie de montrer dans cette étude en faisant surtout un rappel des anciennes tentatives de l'État français mais aussi de l'Europe de créer des grandes entreprises du numérique justement pour contrebalancer les entreprises américaines avec les échecs que l'on connaît ou que vous pouvez apprendre en lisant notre étude. N'y a-t-il pas justement un risque avec cette mise en avant du souverainisme que ça dérive sur tout simplement du protectionnisme, c'est-à-dire des entreprises françaises qui profitent de cette vague politique pour essayer de se donner des avantages compétitifs par rapport à leurs concurrents étrangers ? Alors, c'est un autre synonyme effectivement presque du souverainisme, c'est le protectionnisme. On croit, enfin, les politiques, mais pas seulement les politiques, malheureusement, parce qu'en faisant ces études, on a rencontré pas mal de chefs d'entreprise français qui, pas tous, heureusement, qui souhaitent une sorte, une forme de protectionnisme et aussi des aides de l'État pour pouvoir développer leur entreprise afin de concurrencer, ou en tout cas, essayer de concurrencer les géants du numérique. Le protectionnisme n'a jamais mené à des succès économiques. Sinon, on le saurait, toute l'histoire avant le XXe siècle, ce ne serait que des succès économiques grâce au protectionnisme. C'est le libre-échange, ce sont les échanges économiques, c'est la concurrence qui a poussé justement l'essor de ces géants du numérique. Mais j'aimerais insister sur une autre chose, pas seulement sur le protectionnisme, sur le fait qu'on ne peut pas anticiper les succès du numérique. Et dans le cadre de ce qu'on appelle en France le souverainisme numérique, les politiques croient et l'État croient anticiper les changements et l'évolution du numérique. Mais on ne le sait pas. Ce sont les individus qui le savent. C'est l'innovation, ce sont eux qui crèvent. On ne savait pas que Google allait être inventé. Personne ne le savait. Je rappelle que dans les années 90, on pensait toujours que Minitel allait être l'avenir du numérique. On voit ce qui s'est passé. Donc quelque part, la souveraineté numérique au niveau économique serait pour vous un petit peu compliqué à mener au niveau français. Mais qu'en est-il au niveau européen ? Est-ce que vous voyez également des velléités de cette politique française en Europe ou est-ce que nos voisins européens sont un peu plus raisonnables sur cet aspect ? Je vais vous donner un exemple concret parce que notre think tank est européen. Nous sommes les seuls en France à être européens où nous avons un site français, un site anglais et un site allemand. Donc je travaille avec les Allemands et je vois un peu leur pragmatisme et leur tendance à faire plus confiance à la concurrence et à l'initiative individuelle que les Français. Lorsqu'on aborde ces sujets du numérique, c'est très clair pour eux. Ce qu'il faut encourager, c'est la liberté d'entreprendre, moins de taxes, moins de réglementations justement pour faire émerger de nouvelles entreprises dans ce secteur-là. Il n'y a pas à discuter. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le président Macron a plutôt échoué quand il a demandé à Angela Merkel une forme de taxation du numérique. Bruno Le Maire l'a fait aussi. Alors maintenant, au niveau européen, on parle de... Il y a le terme harmonisation qui me fait aussi peur, qui est aussi lié au souverainisme. Parce qu'en harmonisation, harmoniser les taxes et les réglementations comme en Irlande, oui, je veux bien, mais pas comme en France pour tout le monde. Donc ça voudrait dire que tout le monde va payer des taxes et des impôts comme en France. Non, pas de harmonisation, il va falloir concurrence fiscale, concurrence au niveau des réglementations et encouragement de la liberté de créer d'autres des géants du numérique. Donc c'est ça ce qu'il faudrait faire. Mais il y a aussi un enjeu de protection de nos entreprises et quelque part le gouvernement cherche à protéger un peu les entreprises françaises de rachats de sociétés étrangères. Est-ce que vous pensez que dans un certain nombre de cas, c'est justifié de garder les savoir-faire au niveau national plutôt que de les voir rachetés par les États-Unis ou par la Chine ? Alors, si une entreprise est rachetée par un géant comme Google ou autre, c'est qu'elle était une bonne entreprise. Google n'achète pas quelque chose qui est mauvais ou autre. Alors, il y a un problème un peu à part de la Chine. La Chine est un peu à part parce qu'effectivement, on sait très bien et on connaît des chefs d'entreprise qui travaillent avec la Chine ou qui ont travaillé. Ils ont des pratiques un peu bizarres comme le vol des brevets, comme l'assimilation des entreprises sur le plan local. Ça, c'est autre chose. Ça, il faut le condamner. Il faut le vérifier et il faut collaborer seulement si on est sûr de pouvoir travailler en toute transparence et en respectant les formes de concurrence et de liberté. Donc, la Chine est un cas à part. Pour le reste, une grande entreprise achète des petites entreprises parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles ont de bons résultats et aussi pour s'agrandir. Et puis, beaucoup d'entreprises, des petites entreprises ont été rachetées et se sont développées par la suite. Donc, le fait d'être racheté ne peut pas être mauvais en soi. Il y a eu également une politique menée depuis une dizaine d'années en Europe qui a abouti au règlement général de protection des données qui est quelque part une autre forme de protectionnisme par la norme. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de travailler qui peut être plus efficace vis-à-vis des géants américains ? La protection des données, ça fait partie, on en parle dans notre étude, c'est aussi la tarte à la crème des politiques français. On nous dit qu'il faut qu'on protège vos données. En fait, moi, je ne veux surtout pas que l'État protège mes données. Je me méfie de l'État comme de la peste. Ce n'est pas l'État de protéger nos données, ce sont les entreprises, ce sont les gens qui doivent s'occuper de leurs propres données. Donc, nous, ce qu'on propose à l'IREF, c'est que les gens soient responsables. C'est-à-dire, les données, ils sont libres de les donner, s'ils veulent les donner. Ce n'est pas à l'État de réglementer cela, ce n'est pas aux lois, ce n'est pas aux politiques, surtout pas. C'est à eux de s'en occuper. S'ils veulent les donner, ils le donnent, sinon, tant pis. Donc, quand vous avez des milliards de gens dans le monde qui sont sur Facebook, qui utilisent Google, qui utilisent Twitter, et qui se fichent, il faut le dire, ils se fichent de leurs propres données parce qu'ils sont sur Facebook, ils ont leurs blogs sur Facebook, c'est leur liberté. On ne va pas leur imposer une protection de données qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est la liberté de chacun de faire ce qu'il veut avec ses propres données. concernant également d'autres enjeux de souveraineté numérique, il y a tout ce qui concerne les aspects militaires, les aspects de renseignement et de diffusion de fausses nouvelles. Et là, effectivement, les regards se tournent plutôt vers la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une thématique beaucoup plus présente et plus importante concernant la souveraineté sur cet aspect justement de protection de nos informations ? Alors là, c'est aussi un cas à part comme la Chine. Parce qu'on sait très bien que la Russie a essayé d'interférer dans les élections américaines et pas seulement. En Allemagne aussi, on a la preuve et ils vont continuer. Donc là, il faut quand même surveiller ce qui se passe. Il faut rappeler qu'il y a un certain autocrate à la tête de la Russie qui a une sorte d'équipe de hacker à sa botte et qui fait ce genre d'action dans les pays occidentaux pour les déstabiliser. Donc ça, il faut surveiller. Pour ce qui est du domaine militaire, c'est pareil. Il y a sûrement des domaines sensibles où il faudra faire attention. On n'en parle pas dans notre étude. C'est beaucoup plus compliqué et délicat. Mais il faut se méfier effectivement de ces pays-là, la Chine, la Russie qui intensifie leur guerre numérique contre les entreprises numériques pour s'approprier des données. D'ailleurs, les géants du numérique sont interdits dans ces pays-là. Ce sont des dictatures. Facebook en Chine, interdit, d'autres sont contrôlés. Donc du coup, il faut vraiment faire attention. Et donc, votre étude donne un certain nombre de préconisations. Quels sont les éléments principaux que vous proposez en termes de modifications, de réformes concernant cette souveraineté numérique ? Alors, dans notre étude, on donne surtout des exemples. Et même si le terme de souverainisme numérique, ou souveraineté numérique, est assez récent, une dizaine d'années à peu près, il y a eu déjà des tentatives anciennes. Je parle plus seulement de Minitel. Il y en a d'autres. Je sais que ça fait rire à chaque fois, mais c'est toujours une blague qui marche. Mais il y en a, il y a Kero, il y a, en ce moment, il y a Quant. Il ne faut pas oublier, Quant, c'est un échec terrible. C'est un échec terrible. Il y a eu des dizaines de millions d'euros qui ont été injectés à travers la caisse des dépôts et ça continue. Il y a eu des clouds numériques, il y a eu Andromède. Donc, vous trouvez toutes les descriptions de ces échecs, c'est à travers les échecs qu'on apprend. Donc, les échecs ont été nombreux, français ou même franco-européens. Donc, le fait d'essayer de créer artificiellement des concurrents à des géants numériques qui sont développés grâce à des génies comme Google, comme Facebook, comme Twitter, ça ne marche pas. Ce n'est pas à l'état de le faire, ce n'est pas à l'état de décider. L'état ne sait pas le faire, et encore moins les politiques. Donc, nos préconisations sont les suivantes. Le souverainisme économique ou le numérique devrait être synonyme de liberté d'entreprendre, de moindre réglementation, de capacité d'innover. L'innovation, les Français sont très bons, il faut les laisser innover. Il ne faut pas les taxer dès qu'ils créent une petite entreprise, il faut justement leur donner la liberté, non pas les menacer avec des taxes ou de taxer les GAFA. Ce n'est pas en taxant les GAFA qu'il y aura un Google en France. Ce n'est pas comme ça. Donc, donner la liberté pour créer d'autres géants du numérique, c'est l'innovation et ce sont les individus qui peuvent le faire. Il y a-t-il des questions concernant de la part de ceux qui nous suivent en ligne ? Non. Dans ce cas-là, est-ce que votre étude vous a amené également à voir d'autres sujets qui seraient connexes à cette souveraineté numérique, sur la souveraineté en général ? Puisque là aussi, c'est une question qui revendit un peu dans tous les secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur de la santé. On a travaillé sur l'agriculture, effectivement. Regardez, c'est un très bon exemple de l'agriculture parce que plus on a voulu protéger l'agriculture française, moins il y a eu de paysans et plus il y a eu de fonctionnaires. Donc, on va faire la même chose avec le numérique, plus on va faire du sovénisme numérique, et plus il y aura des fonctionnaires et des administrations et moins de géants du numérique en France. Je suis certain, je suis prêt à parier. L'industrie, c'est pareil, on a publié une étude l'année passée sur l'industrie et on a montré qu'il n'y avait aucune corrélation entre le recul de l'industrie française et la hausse du chômage. Non, la hausse du chômage est due à plein de facteurs et donc, si on veut créer plus d'emplois, ce n'est pas en essayant de revigorer artificiellement l'industrie française, mais en donnant la possibilité de créer d'autres entreprises, d'autres sociétés pour créer des emplois. Donc, on ne ressuscite pas des morts, on donne naissance à des nouveaux secteurs, à des nouvelles entreprises. Et vous vous sentez écouté en ce moment ou pas vraiment ? Ou il y a quand même de l'espoir ? Moi, je pensais que cette période du Covid allait être une leçon pour nos politiques. Ça n'a pas été le cas, comme je le disais au début avec Bruno Le Maire, la première chose qu'il disait c'est que c'est les GAFA alors que c'est les GAFA qui nous ont sauvés. Donc, ça n'a pas été une leçon et c'est d'autant plus étonnant que l'État a échoué. la période de la pandémie a été la preuve de l'échec de l'État dans sa réaction, dans le fait dans la façon dont il a agi, dans la pénurie de masques, de gel et ce sont surtout les entreprises du privé qui ont répondu présent. C'est le privé qui était là. C'est les GAFA, c'est aussi le privé, l'alimentation et tout le secteur privé qui a fonctionné correctement. Donc, les politiques auraient dû comprendre que l'État a échoué, c'est le privé qui a réussi. Donc, pour que l'État réussisse, il faudrait qu'il prenne l'exemple sur privé. Merci beaucoup pour cette conclusion, Nicolas Le Cossin. Merci à vous, à tous. Prochaine conférence à 16h sur la réindustrialisation de la France avec Léa Charpentier et Guillaume Casbarian. A tout à l'heure pour cette nouvelle conférence. Bravo ! Un dangereux libéral. Un dangereux libéral. Un dangereux libéral.